Musique 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 Le dispositif de continuité des soins de nuit en EHPAD existe depuis 2015. Dans un premier temps, l'expérimentation a été positionnée avec trois établissements, tous situés dans le 13e arrondissement de Paris. Nous, nous avons mis en place une mutualisation de professionnels infirmiers, salariés du SIAD de nuit. On a dix EHPAD, on se répartit cinq EHPAD chacun. Moi, ma tournée, c'est dans le 11e, 12e et 13e arrondissement. Entre 19h et 20h, on reçoit des transmissions par mail ou par fax des différents EHPAD. Les transmissions sont sous forme de tableaux standardisés, qui sont remis par l'infirmier-coordinateur lors des intégrations des différents EHPAD. Quand il y a des anomalies sur les transmissions, on appelle, on se renseigne sur la journée s'il y a des besoins ou pas. Une fois les transmissions prises, là, on peut débuter notre tournée. Donc, arrivé à l'EHPAD, moi, je cherche où se trouvent les soignants. Donc, je monte étage par étage. Je demande s'il y a d'autres besoins qui se sont rajoutés depuis les transmissions qui sont faxées. Chaque infirmier de nuit a son téléphone. On doit être joignable à tout moment. Et on a jusqu'à 30 minutes pour intervenir s'il y a une urgence dans l'EHPAD. Nous sommes deux infirmiers EHPAD, mais il y a aussi un infirmier au service de soins à domicile. Il arrive à 19h, il termine à 7h du matin. Si toutefois il y a une urgence et les deux infirmiers sont déjà en intervention dans les différents EHPAD, donc lui, il peut intervenir à ce moment-là pour gérer l'urgence. L'IDA peut nous apporter des conseils sur la détresse respiratoire, sur l'accompagnement de fin de vie, la prise des constantes et puis des conseils aussi sur la prévention anti-escar. C'est rassurant de savoir qu'ils passent dans la nuit. On sait qu'on peut faire appel à eux en plein milieu de la nuit, au cas où il y a quand même deux numéros qui sont à notre disposition en cas de problème. Il y a certains soins où on a besoin d'aide. Le changement d'une sonde urinaire, c'est un acte infirmier. C'est bien d'être à deux pour constater un décès avant d'avertir le médecin ou la streinte de l'établissement. On fait la relève ensemble. On est complice. La continuité des soins de nuit assurée par la mutualisation des infirmiers de nuit sur plusieurs structures a permis d'améliorer les conditions d'accueil des personnes âgées en EHPAD. Notamment dans le cadre de problèmes aigus, ça a évité les hospitalisations. Ça a aussi entraîné indirectement un vrai soulagement pour les familles. S'il y avait besoin de prendre des constantes, s'il y avait besoin éventuellement même d'administrer des médicaments de nuit, il n'y aurait aucun problème puisqu'il y a des infirmiers qui sont mobilisables. Ce dispositif d'infirmiers de nuit mutualisées sur plusieurs EHPAD a vraiment permis une amélioration globale de l'accompagnement des personnes âgées dans les EHPAD. Nous tenions à ce qu'il y ait un passage systématique dans l'EHPAD et non pas uniquement en cas de besoin, parce que le passage systématique permet justement de mieux se connaître. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une problématique, on voit bien que c'est beaucoup plus simple quand on se connaît que quand on ne se connaît pas. La nuit, on a plus de temps pour communiquer avec les personnes âgées. Ils sont plus inquiets en fait la nuit, donc du coup de savoir qu'il y a une infirmière qui passe, ça rassure beaucoup. C'est indispensable même, dans la mesure où si jamais il se passe quelque chose, on peut toujours appeler. Ce dispositif est vraiment novateur, il est innovant dans le sens où c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors, qui a pu être mis en place grâce à un service de soins infirmiers de nuit. D'ailleurs, si on reprend l'annonce du plan EHPAD qui a été faite par la ministre Mme Agnès Buzyn le 30 mai, on s'aperçoit qu'elle reprend dans les grandes lignes la mutualisation des infirmières de nuit pour la continuité des soins de nuit en EHPAD. Donc pour nous, c'est quand même une reconnaissance du travail qui a été accompli et de cette expérimentation qu'on a mise en place maintenant depuis 2015. Sous-titrage ST' 501